Musique Bonjour à tous ! Il y a une question que je voulais te poser. Oui, dis-moi. Quand ton petit garçon pleure, fait du bruit, qu'est-ce que tu fais, toi ? Je le bats. Tu le bats ? Oui, il fait exprès pour me faire pleurer. Il aime le poivre sur le nez, peut-être ? Oui, c'est ça. Il aime le poivre. Mais du coup, je pense que tu sais, les enfants pleurent pour nous. Ah, pour nous embêter. Et pourquoi on parle de ça ? Pourquoi on parle de ça ? Parce que c'est un des dialogues extraits de Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll. Et cette année, c'est quoi, cette année ? Cette année, c'est les 150 ans. 150 ans, rendez-vous compte. De la publication. De l'anniversaire de la publication de Alice au Pays des Merveilles. On ne pouvait pas passer à côté de ça. Ah non, c'est impossible. C'est possible aussi. C'est-à-dire qu'on en parle partout. C'est le sujet du moment. Alors, pour la petite histoire, on commence par connecter un petit peu. Il se trouve que le livre a été édité en 1865. Oui. Avec des illustrations de Téniel. Les plus connus, donc. Ce sont les plus connus de lui, à l'origine. Sauf que le livre, au départ, date de 1862, puisque c'était dans les jardins de l'université d'Oxford, où Lewis Carroll enseignait. Oui. Lewis Carroll, qui s'appelle Charles Doctson. Doctson. Merci pour l'écran. Il était donc dans les jardins avec la fille du doyen et des copines à elle. La petite Alice. Alice Liddle. Alice Liddle. Oui. Approche un peu. Il approche un peu. Donc là, par Lewis Carroll lui-même. Par Lewis Carroll lui-même, exactement. Je vais voir encore. On en regarde d'autres. Oh. Super. Ah oui, mais c'est vraiment... C'est magnifique. Le livre est très beau. Et il fait cadeau de ce manuscrit-là à la petite Alice Liddle. Elle en a de la chance. Elle en a de la chance, cette petite mince, alors. Donc, un cadeau de Noël. En plus, c'est Noël, tout ça, en ce moment. Et c'est ce livre-là qui va être donc édité en 1865 et qui va connaître le succès qu'on lui sait. Énorme. Voilà. Alors, pourquoi on aime... Parce que nous, en fait, on a vraiment envie de... Pour Noël, on l'est fait donner. Le merveilleux, tout ça, pour nous, c'est vraiment Alice. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime Alice ? Pourquoi est-ce qu'on aime Lewis Carroll ? Parce que, en tout cas, pour ma part, parce que Lewis Carroll ne s'est jamais pris au sérieux, alors que c'était un savant. Oh oui. Charles Docton. D'ailleurs, tiens, on va en profiter pour vous montrer un livre qui est très, très peu connu, qui s'appelle... Logique sans peine. C'est un traité de logique. Alors, je peux vous dire que si vous voulez apprendre la logique, et même si vous estimez de ne pas être matheux, vous allez être servi parce qu'en fait, il se sert d'exemple complètement absurde, non-sensique pour vous apprendre la logique. Et moi, ce que j'aime bien aussi, comme tu dis, c'est que c'est de l'humour, mais ce n'est pas des livres pour enfants. Il a un style qui est absolument incomparable. Personne n'a jamais écrit comme ça. Personne n'a été aussi loin dans le non-sens, peut-être. En fait, c'est même lui qui aurait inventé ça, le non-sens. Le non-sens, peut-être pas, car voici que... On a bossé dans la transition. Il avait été influencé... Alors, les Anglais, de toute façon, on sait bien... Oui, bon... Mad Englishman. Mais il y avait un certain Édouard Lyre, n'est-ce pas, qui est à peu près contemporain, mais qui aurait influencé. Ah ben voilà. Là où est ce qu'il y a. Édouard Lyre n'a pas écrit de livres, de gros livres. Il était principalement d'ailleurs un illustrateur, un peintre. C'était quelqu'un qui peignait les oiseaux, les animaux, entre autres. Et il a écrit des petites oeuvres, des petites comptines, et ce qu'on appelait aussi des limericks. Oui, il faisait plein de dessins. Donc quand même beaucoup de points communs avec Lewis Carroll. D'ailleurs, on devra un jour consacrer un sujet à Édouard Lyre. On y arrivera un jour. Voilà. Alors moi, autre chose, j'aime beaucoup la présence des animaux chez Lewis Carroll, parce que ce sont des personnages à part entière. Oui, et qui guident Alice dans son voyage. Qui la guident et qui ont des sacrées personnalités. Oui, complètement. Bon, là, on n'a pas assez de temps pour dire toutes les raisons pour lesquelles on aime Alice. Mais on est dans une thématique. On va revenir dessus. Vous aurez plusieurs vidéos sur le sujet. Oh oui, il va falloir en parler. Tu avais de la musique aussi à nous montrer. Ah, moi, moi. Regardez ça comme c'est beau. T'as une petite Alice tout en bas. C'est pas bon. C'est pas bon. Nous, on va faire un pas sur le cinéma. Parce que moi, je n'ai rien contre Walt Disney. Mais pour moi, adaptation Tim Burton, Walt Disney, c'est pas... Bon, voilà. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais pour moi, c'est pas Lewis Carroll. On est d'accord. Moi, je suis assez d'accord. On n'en avait pas parlé avant. Non. On est d'accord. Par contre, moi, j'adore ce disque de Donovan qui s'appelle HMS Donovan. où on a deux adaptations de textes de Lewis Carroll. Donc, le Jabberwock et The Walrus and the Carpenter, qui est en fait le morse et le charpentier, également extraits de l'autre côté du miroir. N'est-ce pas ? Voilà. Et c'est un disque absolument splendide. Vraiment, achetez-le. Et puis, une autre oeuvre, La chasse au snark. Je n'ai pas la version en français, mais c'est un pur chef-d'oeuvre qui a été traduit en français par Louis Aragon. Oui, par Aragon. C'est ça. Si on a une à laquelle se référer, ça va être celle-là. Parce que pour le coup, Alice au Pays des Merveilles, il en existe des moultes traductions. C'est assez compliqué. Et puis, on va finir par quelque chose qui n'est pas très connu et qui, malheureusement, n'a jamais été réédité en CD. Vertheimer, qui est un musicien qui a beaucoup travaillé avec Barbara, mais il a fait beaucoup d'autres choses dans sa vie. C'est quelqu'un où il a été réalisateur, acteur, tout ça. Et en 79, il a fait cette merveille. C'est incomparable. Pour moi, c'est vraiment la version enregistrée d'Alice au Pays des Merveilles qui est la plus carolienne. On la trouve en CD ? Non, malheureusement. Terrible. Alors ça, vous pouvez la voir ou le trouver peut-être sur Price Minister. Oui. D'ailleurs, c'est la vraie photo d'Alice Lidl. C'est Alice Lidl. C'est la petite petite petite. C'était brune, contrairement à la petite fille des illustrations. Voilà. On aura d'autres émissions à suivre dans Ma Mailbox. C'est une émission spéciale patrimoine sur Alice au Pays des Merveilles. On a beaucoup de belles versions. Oui, on a beaucoup de choses à vous montrer et on ne va pas rater l'occasion des 150 ans. Non, surtout pas. Voilà. Bon, allez. Bonne fête. Salut, bonne fête à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501